Bonsoir, 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 aujourd'hui, le Nishmat Chaya Esther, Miryam, et ainsi que l'Refouat, Olivier Yisrael Shimon, Ben Chaya Esther, Chamschat Miryam, Ben Yamin, Ben Chmiba, et moi-même, Ari Meir, Ben Joël, Yoëla, Taïta, et au Charcho L'Yisrael. Si vous souhaitez, vous souhaitez d'être une prochaine étude de Mishael, contentez 5 minutes éternelles, nous étudions en Masechad Shabbat, paré Krav Gimel, Mishnabet. Bonsoir, j'ai une Mishnab qui va parler de manière générale, le premier, vous avez dit d'abord, je traduis directement, c'est la plus vite. Mone Adam et Orchav, un homme a le droit de compter ses invités, Bet Parperotav, et les parts qu'il a prévues à donner aux invités, Mipiv, en les comptant à l'oral, Avalon Minaktav, mais pas à partir d'un papier écrit. Soit, il avait prévu que, pour demain, pour Shabbat midi, il invite 25 personnes, et à chacun, il va donner, il a prévu que, lui, il va recevoir, ceux-là, il va recevoir des tranches de viande, ceux-là, il va recevoir des blancs de poulet, ceux-là, il va recevoir comme ci, comme ça. Et puis, donc maintenant, lorsqu'ils arrivent, il a le droit de faire le compte, quand ils sont là, en disant, bon, est-ce que j'ai bien prévu mon coup, est-ce que tout va bien, est-ce que tout se passe bien, il a le droit de le faire à l'oral, mais il n'a pas le droit de le faire à partir d'un papier écrit. D'accord ? Il n'a pas le droit de le faire à partir d'un papier écrit. Il y a deux raisons qui sont proposées, deux raisons qui sont proposées à ça. Premièrement, un interdit simple, techniquement, de peur qu'il va y avoir, qu'il va faire une erreur de calcul, et qu'il va se redonner avec des parts en moins, ou un problème quelconque, et puis les gens, quand ils vont voir sur son papier que c'est lui qui est un peu trop dans la lune, il va se sentir très mal à l'aise. À l'époque, la Hanasatourim de l'époque, c'est même fort dans Magma, c'est explicite dans Magma, quoi. C'était un grand stress. Et des fois, il y avait quelqu'un qui a tué son fils, parce qu'il a mangé du pain en plus, qu'il n'avait plus à donner aux invités, je ne sais pas exactement dans quelle réalité de vie il vivait. Mais en tout cas, c'était quelque chose de très stressant, quoi, de bien présenter, avec classe et tout ça. Donc du coup, peut-être qu'il va mal calculer son coût, et puis du coup, machinalement, il va se mettre à effacer. Alors, pour ne pas qu'il se mette à effacer, alors on l'a dit, tu n'as pas le droit de lire à partir d'un écrit. Ça, c'est une première explication. Deuxième explication du Barthedra, qui est beaucoup plus vaste et complexe, c'est l'interdit de Chitre Hediotot, Chitare Hediotot. On n'a pas le droit de lire dans le Shabbat dans quelque chose de profane. Si l'alakha meforash, je vous le dis, c'est dans Siman, Shinzaïn dans le Shulham Aruch, et Shinzaïn, Alakha Yud Gimel, Yud Dalet, on n'a pas le droit de lire tout papier qui est profane, qui peut parler. Alors, il y a plusieurs raisons pourquoi. Est-ce que c'est parce que ça peut toucher au commerce ou à des occupations profanes pendant Shabbat ? Donc, puisque tu n'as pas le droit de les faire, tu n'as pas le droit non plus de les lire. Tu n'as pas le droit d'en parler. Tu as peut-être le droit d'y penser, mais pas de les lire. Ou bien, est-ce que c'est tout simplement... Comme ça, il y a un autre avis encore chez Mindproc, ou bien de peur que tu vas te mettre à prendre des notes dessus, ou peu importe. Tu n'as pas le droit de lire. De là, le très gros sujet, est-ce qu'on a le droit de lire le journal à Shabbat ? Parce que, notamment, parce que, d'abord, parce qu'il y a plein d'informations qui vont te toucher au commerce. Tout celui qui a un petit brin d'investisseur, d'accord ? Tout de suite, il va faire des calculs, il va voir est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que ce n'est pas le bon moment. À part ça, il y a aussi l'interdit de lire toutes sortes de... Après, suite à ça, Ramim ont interdit de lire tout ce qui est profane. Alors, je sais que c'est très embarrassant, d'accord ? Ne faites pas la guerre avec Madame Femme Actuelle. Je ne sais pas quoi faire. C'est une grande galère. Je ne sais pas, c'est un interdit qui a été complètement bafoué, quoi. Je ne sais pas quoi faire. Faites Bessechel, d'accord ? Occuper les enfants avec des... Vous leur aurez acheté des belles bandes décidées de notre époque. Bon, quand j'en ai plein, des bandes décidées un peu plus sages, qui parlent de Torah, d'accord ? Il y a, bien sûr, bien évidemment, lire des livres, des romans, ça c'est un surhanouf meforash. Non, c'est peut-être Zayin, Benitzotoumchalimchalsichatroulin, les livres échechèques, les histoires d'amour. C'est interdit totalement, comme le livre d'Emmanuel. Je ne sais pas exactement ce que c'était à l'époque, le livre d'Emmanuel. Déjà, à l'époque, ça existait déjà. Vechen sifremilchamot, et les livres de guerre, tout ça, c'est interdit. Et, d'accord ? C'est à cause de l'interdit, à cause de Moshav, même en Chol, c'est interdit. Même en Chol, c'est interdit, parce qu'on... Bon, d'accord, je vais m'arrêter là. C'est pas mon but de faire un cours de Halakha, surtout que ça peut embarrasser sa fin, je suis sûr. Mais moi, j'ai déjà été embarrassé face à la fin. Et, et voilà, je continue maintenant. Ça, c'était la première reprise de la Mishnah. Umefis et banav, umefis im banav, ve im beneveto alashul khan. Umefis im banav. Et il fait un tirage au sort, avec ses enfants. Et avec, ve im beneveto, avec tous ceux qui sont... C'est ceux qui sont smochim alashul khano, sa proche famille, ou ceux qui sont dépendants de lui, ceux qu'il a l'habitude de nourrir tous les jours. Alashul khan. A condition qu'il n'ait pas une intention explicite de faire une grande part contre une petite part. Mishum kubia. A cause de l'interdit de jouer au débat. C'est un peu le flou. On va faire de l'ordre. En fait, il faut couper, le bartender, il nous explique qu'il faut couper cette phrase en deux. D'abord, Umefis im banav, ve im beneveto alashul khan. On a le droit de faire, apparemment, c'est pas que chez moi que ça arrive. Quand il y a des petits desserts qui arrivent, j'ai certains gosses qui sont les professionnels pour calculer la surface, selon les arrêtes, pour manger le plus de chocolat ou le plus de quoi que ce soit. Ça existait déjà à l'époque. D'accord ? On avait des belles parts qui arrivaient. Et du coup, on ne pouvait pas faire plaisir à tout le monde. Donc, il fallait faire des tirages au sort. D'accord ? Je n'ai jamais pensé à la solution, mais il faudrait la mettre en pratique. On fait un tirage au sort. Entre parenthèses, le Tifat d'Israël explique que le mot Mephys, ça vient de l'Efaillesse, Amadoué. Parce que quand on accepte de faire un tirage au sort, alors au moins, on n'est pas triste ensuite qu'on a favorisé l'un plus que l'autre. D'accord ? Donc, on a le droit de faire un tirage au sort pour des désignés qui va prendre quelle part. Mais ça, c'est qu'avec ceux qui sont proches de chez lui. Il faut rajouter une phrase dans le méchant. Mais pas avec des gens de l'extérieur. Pas avec des gens de l'extérieur. Pour quelles raisons ? Ça veut dire, si c'est des gens de l'extérieur, si j'ai un invité qui est là chez moi, et qu'aujourd'hui, il mange chez moi, et demain, je vais en manger chez lui, peu importe, et qui va arriver. Alors là, le bartenderie porte, il explique. Puisqu'on est des gens qui font attention à la taille des choses, qui va prendre le plus grand, qui va prendre le plus petit, quand c'est quelqu'un de l'extérieur, tu fais du business pendant le Shabbat, quoi. D'accord ? C'est pas digne, c'est pas shabbatique, t'es en train de faire du commerce. Donc c'est interdit. Maintenant, il faut rajouter une phrase. Ce que je t'ai dit, que c'est interdit pendant le Shabbat. Mais si c'était en roll, tu avais le droit de le faire. Donc, avec ton ami, puisque ton ami, quand il vient au Shabbat, qui a une grande part et une part un peu petite, t'as pas le droit de faire le tirage au sort pendant le Shabbat. Mais en roll, t'as le droit de le faire. Ce que je t'ai dit, que tu as le droit de le faire. C'est à condition au Bilvad, chez Lloyd Kaven, la sorte, Managdola, Kanagadana, Naktana. De toute façon, tu n'ai pas une intention explicite de faire une grande part contre une petite part. C'est-à-dire, si toutefois, t'as un ami qui vient à Shabbat, qui vient un jour de semaine, et maintenant, il y a deux steaks. Maintenant, on peut les couper, les steaks, et de manière qui vont être à 3 chigales. C'était la visite. Donc, il y a des... D'accord, on peut les couper, que chacun est le droit de le faire. Mais, au lieu de faire ça, ils préfèrent tenter leur chance. Chacun a envie de se manger le beau steak. Et au pire, tant pis, il mangera le petit. Ils disent, non, viens, viens, on les laisse comme ça, et on tire au sort. T'acceptes ? Ouais, t'acceptes. Allez, viens, on fait un petit tirage au sort. Et bien, ça, c'est interdit de le faire. Mishoum Koubiya. À cause des interdits de Koubiya, des jeux de dés, des jeux d'argent. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, puisqu'il y en a un qui est à moi, qui me revient, et un qui te revient, et bien, dans ce cas-là, à partir du moment où tu me cèdes quelque chose, sans intention, sans volonté interne de le faire. C'est le même principe que de jouer à toutes sortes de jeux d'argent. Tu mets de l'argent, mais t'as pas l'intention de le donner, même à qui t'as perdu. T'es trop amadoué par le gain. T'es trop attiré par le gain. Et tu le fais que pour gagner, en fait. Donc quand tu perds, t'as perdu ton argent. T'as pas donné avec Hatsun Amiti, avec vraie volonté. Donc il y a un interdit de Mshum Koubiya, un interdit de Gezema. D'accord ? Et dernière phrase maintenant. On a le droit de faire des halashim, des tirages au sort, à la Kodashim, sur les parts de viande, des qui sont Kadosh, Bé-Yom Tov, des parts de Yom Tov, à Valo Al-Amanot, mais pas sur les autres parts. J'explique de quoi on parle. On parle qu'on est au Bet-Amikdash, on est maintenant à Yom Tov. À Yom Tov, on peut apporter toutes sortes de corbanotes et les manger à la différence de Shabbat, ou à Shabbat le Konim, ils n'ont rien à manger le Shabbat, si ce n'est le Khe-Mapanim. Uniquement. Mais il n'y a pas de viande, puisque les corbanotes qu'on apportait à Shabbat, ils étaient les deux Olotes, Shabbat le Konim, ils étaient Olah, uniquement, il n'y avait aucune part qui était mangée par le Konim, mais à Yom Tov, il y avait plein de corbanotes qui étaient mangées par le Konim. Maintenant, pour pouvoir partager les parts, on faisait des tirages au sort. Donc on a le droit de faire les tirages au sort avec les parts de ce Yom Tov. Mais par contre, comme ça le Rambam, il explique, à Valo Al-Amanot, on n'aura pas le droit de faire de tirages au sort avec les parts de Kodshim du jour d'avant. Il y a certains Kodshim qu'on peut manger sur deux jours. Comme par exemple, Korban et... Korban et... Je ne sais pas, Shlamim. Shlamim, nechal et shnayamim et l'aylachad. Et maintenant, imaginez qu'il restait les parts des Kohens qui n'en restaient encore. On a voulu faire un petit tirage au sort pour celui qui le voulait. Et bien, dans ce cas-là, celles qui viennent depuis la veille, on n'aura pas le droit de faire de Khalashim, c'est-à-dire, Khalashim, ils expliquent le bâtonnois, c'est comme un tirage de Goralot. C'est-à-dire un Goral, c'est apparenté au commerce. Donc, tant que c'est pour la Kha-Vivut, un mitzvah, parce que c'est les Korbanot qui sont du jour... Alors, au contraire, tu montres que la mitzvah, elle est chère à toi. C'est sur ce principe, d'ailleurs, qu'on a le droit de vendre aux enchères et de faire des Goralot aussi, toutes sortes de mitzvot à la synagogue, la petite Kha-Tay-Khal et tout ça. Pourquoi ? Parce que... Parce que c'est les... Parce que ça manifeste la Kha-Vivut, la mitzvah. Et tu apprécies la mitzvah. Donc, on ne voit pas ça comme du commerce. Mais si c'est des restes d'hier, alors pourquoi tu ne l'as pas fait hier ? Pourquoi tu le fous aujourd'hui quand la mitzvah, elle était tellement importante ? Pourquoi vous l'avez mangé hier ? D'accord ? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlachak. Khojtou. Boussala.